Bonjour, ici Sophie Chéry, de retour. Aujourd'hui, pour une vidéo sur mon enfance. Ça va être une vidéo qui va être un petit peu difficile à tourner, parce que je vous dirais qu'avec le temps, je me suis rendu compte que j'ai peut-être pas eu une enfance classique. Donc, vous allez voir au courant de la vidéo, vous allez comprendre ce que je veux dire par pas une enfance classique. Donc, moi, je suis née le 19 octobre 1982 à Baie-Comeau. Moi, je suis une petite fille originaire de la Côte-Nord de Baie-Comeau. C'est ça. Donc, j'ai grandi à Baie-Comeau. Je vous dirais, j'ai fait ma maternelle et ma première année à Baie-Comeau. On habitait là. Mes parents, mon papa travaillait dans une... la série des outards, que ça s'appelait à l'époque. Il y a eu un accident de travail quand j'étais jeune. Donc, avant même que je rentre à la maternelle. Donc, mon papa était à la maison et ma maman aussi était à la maison. Donc, j'ai passé la cour claire de mon enfance avec mes parents jusqu'à l'âge d'environ 5 ans. Dans les environs de 5 ans. où ma maman et mon papa ont eu un deuxième enfant, qui est ma petite soeur, qui est née, elle, le 29 février 1988. Donc, je vais se retrouver deux filles uniques à avoir une petite soeur. Donc, à peu près à cette période-là aussi, un peu avant ou à cette période-là, mes parents ont vendu la maison qu'on avait à Choutouzoutarde et ont construit une maison à Baie-Comeau même, avec l'aide du reste de la famille. Donc, ils ont construit la maison, tout ça. Il y a eu ma soeur qui est arrivée après. Je vous dirais, à peu près à cette même période-là, quand j'étais en maternelle, mais que j'avais environ 6 ans. Parce que moi, vu que je suis née au mois d'octobre, je suis rentrée, j'avais 5 ans, mais quand j'ai fini ma maternelle, j'avais 6 ans. Pas longtemps, au début, j'avais 6 ans. Donc, mon grand-papa est tombé malade quand ma maman était enceinte de ma soeur. Mon grand-papa a eu un cancer. Ça fait que, ouais, c'est ça. Il s'est battu le plus longtemps qu'il a pu pour rester, mais malheureusement, la maladie l'a emporté. Donc, mon grand-papa est mort quand j'avais 6 ans. C'était mon grand-papa, c'était mon grand-papa Gato, pis tout ça. Donc, ça a été un peu difficile, je vous avouerais. Mais, regardez. Il est mort jeune, il avait quoi? 54-55 ans? Environ. Donc, ouais. C'est des choses qui arrivent, malheureusement. Donc, c'est ça. Sinon, moi, j'ai fait ma maternelle ma première année. Je vous dirais que j'avais... J'ai toujours eu une tendance à me faire intimider, me faire écœurer à l'école, malheureusement. Et je vous dirais que ma famille n'aidait pas non plus. Ma famille proche n'aidait pas. Je voyais... Le monde que j'avais vu en maternelle et en première année, je les voyais seulement à l'école. Donc, difficile de se faire des vrais amis. Mes parents m'interdissaient totalement d'aller chez les autres, de voir les autres qui appellent chez moi. Quoi que ce soit, c'était interdit. Fait que c'est pour ça que je vous disais que j'ai pas eu une enfance normale. Donc, je ne jouais pas avec les voisins. Je jouais dans la cour tout seul. Ou je jouais à l'intérieur tout seul. Après ça, ben, mon papa, vu son accident de travail, il avait besoin de traitement, de physio, de chiro et tout ça. Ils ont décidé de l'envoyer vivre à Québec, la CSST. Donc, on a déménagé à Québec. Donc, j'ai fait... À partir de ma deuxième année, je l'ai fait à Québec. Les choses n'ont pas changé. Les amis que j'avais, je les voyais seulement à l'école. On a le téléphone seulement quand il y avait des travaux d'équipe. Sinon, je n'avais pas le droit à ce qu'ils m'appellent non plus. Tout mon primaire a été comme ça, je vous dirais. Donc, jouer avec ma soeur, jouer à l'intérieur, à la maison, m'occuper de moi-même tout seul. Ça a été pas mal mon enfance, je vous dirais. Au secondaire, ça a été la même chose. Donc, pendant que les autres faisaient des parties, des choses comme ça, moi, j'étais à la maison avec mes parents et ma soeur. Donc, s'il y avait des activités spéciales à l'école, quoi que ce soit, je ne participais pas. Non, je ne participais pas parce que je n'avais tout simplement pas le droit d'y aller. Donc, je ne participais pas. Donc, les grosses sorties scolaires qu'on avait des fois aux primaires, qu'on partait une semaine, mettons, à du chéné ou des choses comme ça, je n'y allais pas. Mes parents disaient que c'était trop cher, mais il n'y avait pas juste le fait que c'était trop cher, à mon avis. Bien là, viens, j'étais au secondaire donc l'adolescence. Normalement, c'était cette période-là qu'on commence à avoir des amoureux. Mais ça aussi, ce n'était pas permis chez moi. Tant que j'étais sous leur toit, je n'avais pas le droit d'avoir un amoureux. C'était ça. Donc, mon secondaire, ça a été la même chose. Les appels, c'était seulement pour les travaux d'équipe. Sinon, pas d'appels. Il n'y a personne qui pouvait venir chez moi. Si j'allais chez quelqu'un, c'était vraiment pour un travail d'équipe. Puis, les personnes qui ne venaient jamais, jamais, jamais chez nous. Après ça, bien, est venu le cégep, hein? Bien, le cégep, il n'y a rien qui a changé. Donc, c'était, je passais mes fêtes de semaine chez nous, je ne voyais personne. Ça fait que c'était difficile de se faire un cercle d'amis. Surtout que les trois quarts de ceux, mes amis que j'avais, ne sont pas allés au même cégep que moi. Parce que tout le monde est allé au cégep. Moi, je suis allée à Polyvalente de Charlebourg. Donc, tout le monde est allé au cégep de Limoilou Campus Charlebourg. Donc, tous mes amis étaient là. Et moi, j'étais au cégep de Sainte-Foy. Parce que ma mère m'avait dit que c'était mieux pour moi d'aller au cégep de Sainte-Foy, qu'il y avait des meilleures reviews, puis tout ça. Donc, c'est ce que j'ai fait. L'implication de mes parents dans ma vie a été assez importante. Et je vous dirais que j'en ai... Tu sais, oui, ça me fâchait, mais je vous dirais que je pensais que c'était normal que c'était comme ça. Que il y avait beaucoup d'autres parents qui étaient comme mes parents. Mais, avec le recul, je comprends bien que non. Quand est venu le temps, justement, du cégep pour choisir, moi, je me serais enlignée vers un cégep technique. Ouais. Ninalothérapie, radiothérapie, radio-oncologie, c'est ça qui m'intéressait. Mais j'ai un handicap au genre, qui a une torsion fémorale, une torsion tibiale, qui fait que j'ai les genoux vers l'intérieur. Donc, beaucoup de mouvements rapides, tout ça, c'est difficile pour moi, ça fait mal. Donc, ma mère, elle dit, je suis pas sûre que tu vas être capable de faire ça. Moi, j'irais faire des séances pures avant. Après ça, quand tu auras fait tes séances pures, ben, tu décideras si t'as toujours envie d'aller au cégep technique ou à l'université. Donc, ça, c'est ça. Donc, j'ai eu... Au secondaire, j'ai eu un petit ami en cachette. Ça, j'ai oublié de vous le dire tantôt, j'ai eu un petit ami en cachette. Mes parents étaient pas au courant. Et ça a terminé, tout simplement. Parce que, justement, comment veux-tu avoir un petit ami quand tu peux pas le voir en dehors de l'école? C'est un peu weird. Ensuite, j'ai eu mon... On pourrait dire mon vrai... Premier vrai petit ami au cégep. Et c'était Simon, mon mari actuel. C'est le seul qui a réussi à rentrer chez moi. La seule personne qui est rentrée pas mal chez moi, puis qui a vraiment pu venir à répétition, c'est Simon. C'est le seul. Mon père avait penché un peu dans la balance pour que ça ait lieu. Malheureusement, la relation à cette époque-là au cégep s'est terminée dû à des problèmes que je vous expliquerai plus tard. Mais le problème principal, je vous dirais, c'était mes parents, ma famille. Donc, c'est ça. Puis, j'ai fait mon cégep. Après le cégep, quand j'ai fini mon cégep, en séance peu, moi, j'ai eu quelques échecs. Donc, je tombais pas sur le rythme normal. Donc, tu sais, j'ai comme fini à l'hiver. Donc, la session d'hiver. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée travailler une session, puis regarder qu'est-ce que je voulais, vers quoi je voulais m'en aller, vers un cégep technique ou l'université. Donc, je suis allée travailler. Là, j'ai fait des recherches, tout ça. Puis là, finalement, j'ai décidé d'aller vers l'université, avec beaucoup de, je vous dirais, pression du côté de mes parents pour que j'aille vers là. Là, j'avais quelque chose que j'avais choisi. Il y avait quelque chose qui comme, je me souviens plus du nom du cours exactement, du programme, mais c'était quelque chose comme, je pense que c'était de la kinésiothérapie ou quelque chose comme ça. Mais c'est genre ceux-là qui entrainent dans les centres de sport ou ceux qui sont blessés un petit peu. C'est ceux-là. Sinon, il y avait nutrition. Sinon, il y avait science et technologie des éléments. Mes parents ne voulaient absolument rien savoir de la kinésiothérapie. Ils disaient qu'avec mon problème aux jambes, je ne pouvais pas faire ça, que je n'allais pas être capable et tout ça. Ça fait que je l'ai éliminé pour leur faire plaisir, mais je ne m'aurais pas mal intéressé. Là, il me restait deux choix. Donc, nutrition et science et technologie des aliments. J'étais allée en cours, tout ça, puis finalement, j'ai choisi science et technologie des aliments. Je me suis inscrite et tout ça, et j'ai obtenu une place au cours. C'est un bac de quatre ans. Pendant ce temps-là, moi, pendant la session de break avant de commencer l'université, j'ai travaillé justement pour ramasser de l'argent pour payer mon université. Et pendant cette période-là, je suis tombée amoureuse de quelqu'un à un travail que j'avais. Et quand j'ai quitté pour un autre emploi parce que je n'avais pas assez de, comment je pourrais dire ça, d'heures, j'avais promis un certain nombre d'heures, puis ils ne me le donnaient pas. Donc, j'étais allée ailleurs pour avoir plus d'heures. On a décidé de, j'avais mon horaire, j'avais quand j'allais travailler, donc on a décidé de se voir en cachette parce que je ne pouvais toujours pas, je ne pouvais plus avoir de petit ami suite au fait que l'autre, ça ne savait pas fonctionner. Donc, on s'est commencé à se voir en cachette tout ça, mais finalement, le travail a fait que c'était un travail un peu, genre, un peu saisonnier. Donc, le temps à cette période-là n'a pas été super, donc ils m'ont mis à pied parce qu'il n'y avait pas assez de travail. Donc là, j'étais un peu désemparée parce que là, pas moyen, je n'aurais plus moyen de voir mon amoureux. Donc, on a pris la décision à deux de présenter à mes parents. Et ouf, mes parents ont voulu absolument rien savoir, ils ne voulaient pas en discuter, c'était assez l'enfer. Mon amoureux, à ce moment-là, a décidé, elle dit, viens-t'en Sophie, on va aller faire un tour, on reviendra plus tard. Je suis repartie avec, puis finalement, je suis partie avec pendant six mois. Ouais, j'ai quitté la maison, je n'ai pas dit à mes parents où je n'allais rien. Ils ont engagé un détective privé pour me retrouver. Ça a l'air, en tout cas, c'est ce qu'ils m'ont dit. Puis, ça a fini qu'elles sont venues me porter mon stock, mes vêtements et tout ça. Parce que sinon, ce n'était pas possible que je continue à voir le gars, c'était soit eux, soit le gars. Fait qu'au final, j'ai habité chez les parents de mon amoureux, pendant cette période-là. Un bout pendant chez sa mère, parce que ses parents étaient séparés. Donc, un bout chez sa mère, après ça, ça a été chez son père. Mais la relation a terminé de façon assez abrupte. Fait que j'ai été obligée de rappeler mes parents. Et quand j'ai rappelé mes parents, la condition principale pour qu'ils me reprennent, c'était « Là, là, tu te concentres sur tes études, puis t'oublies ça, les amoureux. » Et quand tu n'as nulle part où aller, que tu n'as pas de foule d'argent, puis tout, puis que tu as été malade pendant une période et tout ça, là, j'avais pas vraiment le choix. Donc, j'ai accepté. Donc, je suis retournée chez mes parents. Là, mon université, pendant ces six mois-là, j'ai eu un accident… On a eu un accident d'auto, moi, et mon amoureux. Moi, j'ai eu des répercussions au niveau de mon dos, puis je pense qu'il y en a encore, malheureusement. Donc, j'ai été obligée de lâcher l'université. Je n'étais pas capable du tout. Donc, quand je suis retournée chez mes parents, je me suis trouvée un emploi, parce que je n'avais pas encore un emploi. Justement, cette journée-là où la relation a terminé avec mon amoureux, j'avais une entrevue que j'ai dû ne pas y aller. Tout simplement, ne pas me présenter parce que je n'aurais pas été capable de passer l'entrevue. Et ça n'aurait rien donné parce que je n'aurais pas… C'était un autre secteur de la ville, que ce n'est pas le secteur de la ville où est mes parents. Ça aurait été compliqué de me rendre, même si j'avais l'emploi. Donc, je me suis trouvée un emploi. J'ai commencé à travailler, tout ça, pour ramasser de l'argent pour l'université. Et je suis rentrée à l'université en 2014. Pendant deux ans, je me suis tenue encore à Caro. J'ai vraiment concentré sur mes études. Je ne voyais pas mes amis non plus plus. Je pense que j'allais peut-être une fois chez une de mes amies du secondaire, à peu près. Mais ça, ça a été vers la deuxième année que j'étais encore chez mes parents. Mais là, il est venu dans mon programme un stage. Et je suis tombée amoureuse d'un gars qui travaillait à cet endroit-là. Et puis, j'ai comme... Mes parents ne veulent absolument rien savoir que j'aie un amoureux. Mais je l'ai vu en cachette. Je vous dis... Je vous savais que je n'aimais pas vraiment ça, mentir à mes parents. Mais je n'avais pas vraiment d'autres solutions, malheureusement. Donc, je l'ai vu en cachette. J'allais à la bibliothèque. Puis, dans le fond, j'allais chez lui pendant ce temps-là. Mais à un moment donné, mon père s'en est rendu compte. Et j'ai été mise dos au mur que c'était le gars ou ma famille. Non, non, je ne peux pas avoir les deux. Je vais avoir soit mon amoureux, soit ma famille. Je ne voulais pas choisir, mais... J'ai-tu eu le choix? Non, je n'ai pas eu le choix. Donc, j'ai choisi mon amoureux. Mais ça faisait seulement deux semaines qu'on avait commencé à sortir ensemble. Donc, je ne le connaissais pas tant que ça encore. Mais... En amour, il faut laisser la chance pour voir si ça peut fonctionner ou non. Donc, ça a fini que j'ai déménagé encore chez le gars et chez sa maman. Et mes parents ont décidé de ne plus me parler. Mes parents et ma soeur. Plus aucun contact. Je n'avais pas le droit de les appeler à rien. Ouais. Ouais. Et, euh... Il faut avoir une histoire courte. C'était pas une bonne relation. C'était une relation assez toxique, finalement. Qui a quand même duré pratiquement trois ans. Qui aurait duré peut-être moins longtemps si j'avais été avec mes parents. Hum? Et là, j'avais pas vraiment de porte de sortie. Et, euh... Quand j'ai demandé une porte de sortie après trois ans à mes parents. J'ai eu pour réponse de me débrouiller avec mes troubles. D'aller dans une maison de femmes ou n'importe quoi. Que c'était pas leur problème. Fait que ça résume un peu mon enfance. Qui est un peu une enfance, je vous dirais, ratée. Elle était heureuse au moment où je l'ai vécu. Parce que pour moi, t'sais, mon père était toujours là. Ma mère était toujours là pour moi. Euh... J'avais une petite soeur avec qui je m'amusais. Tout ça. Mais, tout ce qui est côté amitié a vraiment été... Rien a eu, là, de vraies amitiés en tant que telles. Il n'a pas pu se développer. Puis, côté amoureux, il n'a pas pu avoir grand-chose qui s'est passé non plus. Parce que j'avais pas le droit. Hum? J'avais, oh, j'avais pas le droit d'avoir d'amoureux. Puis, j'avais pas le droit, tant que ça, de faire mes propres choix non plus. C'est avec le recul, en vieillissant, puis en étant, en me dévoyant tout seul, ce que j'ai fait, avec l'aide de collègues de travail, que je me suis rendue compte que cette enfance-là, c'était pas super. C'était un coco familial serré que fallait rien qui sorte de là. Hum? Hum? Et ma sœur est encore dans ce coco familial-là. Elle habite encore là. Moi, j'ai 36 ans actuellement. Ce qui veut dire que ma sœur en va en avoir... En a 31 ou va en avoir 31. Donc, euh, elle est encore chez mes parents. Je ne sais pas si c'est par son propre choix. Je ne sais pas si c'est... Quel est prix, là? Genre, c'est absolument rien. J'ai tenté de recréer le contact quand j'ai été enceinte d'Alicia, avec la naissance d'Alexis. J'ai essayé après ça aussi pour mes enfants qu'ils puissent connaître leurs grands-parents. Mais leurs grands-parents ne veulent pas les connaître. Ce qui est très triste. Parce que s'il y a quelqu'un qui a fait une faute à leur égard, à leurs yeux, à eux, c'est moi. C'est pas mes enfants. Mais mes enfants paient le prix, malheureusement. Et moi, j'en fais le prix aussi. Parce que... J'ai pas de maman à qui me confier. J'ai pas de papa à qui parler. Et j'ai pas de soeur à qui parler. Ouais... Mais... C'est leur façon de faire. Ils sont comme ça. Je pourrais pas les changer. Et je les aime... Pareil. Hein? Bon, ça commence à être un petit peu... Beaucoup émotif. Je suis désolée. Donc, c'est une partie de ma vie qui a pas été nécessairement facile de se rendre compte que notre famille est pas parfaite. Il y a aucune famille qui est parfaite. Mais... Si je peux donner un conseil à d'autres parents qui sont parents actuellement... Enfermez pas vos enfants. Laissez-les voir des amis. Laissez des amis venir chez vous. Hum? Laissez... Laissez aussi vos enfants aller chez des amis. C'est sûr qu'il faut connaître les parents avant. Surtout avec ce qu'on connaît maintenant. Mais... Laissez vos enfants avoir une vie. Faire leur choix. Hum? Donnez-leur une bonne base. Oui, les bonnes... T'sais... Il faut quand même leur donner un cadre. Je suis d'accord. Mais... Donner un cadre aussi serré que j'ai eu... C'est pas l'idéal. Parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai pas vécues étant adolescence. Que j'ai pas vécues étant enfant non plus. Donc, je pense avoir le tour pour aujourd'hui. Euh... Donc, Sophie Géry vous dit... À la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada